bonjour à tous c'est Célia regardez ce qui vient d'arriver l'agenda de pratique de Lisette Némendi alors c'est la version 2020 moi j'avais aussi je vous ai présenté la version 2019 également donc je suis quand même ravie de pouvoir vous représenter cette édition là pour cette édition là la couverture est verte elle était bleue pour l'ancienne édition alors regardez je l'ai juste à côté d'ailleurs je vous le montre vous voyez qu'il y a eu des changements sur la couverture ce sont plus les mêmes illustrations d'ailleurs donc il est édité par les éditions d'anae je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement s'il vous intéresse et je vais vous le remontrer avant qu'il soit tout barbouillé de mes dessins et de mes peintures il est au prix de 18 euros 95 c'est un c'est une sorte de bullet journal c'est pas le concept du bullet journal est quand même différent là on est vraiment dans un agenda avec cette cette idée de pouvoir le customiser un peu comme un bullet journal donc on a un mixte des deux retrouvez vos avancées quotidiennes vos victoires sur vous même fixez vous des objectifs des marches à atteindre des livres à lire et avec ce journal enclenché une vie différente résolument proactive en retrouvant les anecdotes sorcières les informations astronomiques et astrologiques les dates importantes pour l'année sorcière de 2020 ajouter les fautres dessiner coller customiser votre agenda voilà donc faites vous plaisir quoi on retrouve c'est un agenda qui est en noir et blanc vous avez une notion justement au début pour comment utiliser votre votre agenda à votre tracker les les différents symboles pour que l'on retrouve d'ailleurs dans le bullet journal pour 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 vous aider justement dans votre dans votre pratique et dans votre quotidien on a une note sur les sigils alors ça je me souviens pas l'avoir vu dans le dans celui de en fait s'il est il est différent j'ai feuilleté l'intérieur j'ai pas vraiment feuilleté le début donc on retrouve voilà le ça c'est la même chose que le précédent on à l'avant propos aussi également donc on a ici l'agenda de pratique le mode d'emploi on voit qu'il ya des choses qui ont été rajoutés ça a été présenté aussi différemment alors les cristaux alors cette page là on ne l'avait pas elle a été rajouté donc on voit que du coup lisbeth a rajouté quand même des choses et là ça change aussi oui je vous ai dit des bêtises assez génial elle a mis les sigils on avait les règles week end qui arrivait juste après pour le précédent pour le précédent livre ça c'est les sigils c'est quelque chose qui est assez en vogue en ce moment et que j'aime beaucoup parce que ça laisse complètement parler sa créativité aussi donc c'est hyper intéressant donc je vous laisserai le découvrir hop revenir aux bases donc voilà là on reprend justement ce qu'elle avait noté dans son précédent agenda donc ça c'est la même chose vous retrouvez la même chose le matériel votre pratique donc on a une présentation quand même qui est qui reprend certaines choses de son agenda précédent mais qui en même temps aussi différent il ya eu des ajouts il ya eu une maillette manière de présenter pardon qui est différente ici on avait là on a le cycle menstruel on avait les rythmes féminins j'avais une petite préférence pour le terme rythme féminin j'aime bien mais il ya eu des ajouts également après on avait composé un hôtel et ici on a le tracker des victoires et ça c'est top aussi donc donc voilà on a quand même des choses qui sont qui sont différentes c'est très sympa je le regarde en même temps que vous parce que j'avais j'avais vu l'intérieur enfin j'avais vu le gros l'intérieur comment se présenter le moi mais j'avais pas encore regardé j'avais pas encore regardé justement la présentation ici alors la bibliothèque de sorcières je trouve ça génial en fait vous allez noter sur les tranches des livres sur les voilà sur les tranches des livres en fait les livres que vous avez lu dans l'année c'est mignon quand vous lisez un livre vous le notez hop j'ai lu ça j'ai lu ça et puis vous pouvez colorier le livre au fur et à mesure alors composer un hôtel ça on l'avait dans le précédent les rituels les couleurs c'est l'heure de sortir la colle et les crayons et de se faire plaisir voilà donc après on a je vois que lisbeth est fan de de miyazaki j'adore j'adore c'est trop mignon je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo lisbeth mais je suis une grande fan aussi à tous les fans de miyazaki un petit clin d'oeil voilà alors pardon voilà donc après on a le jardin et la lune les symboliques justement les différentes symboliques pour chaque mois achat et bricolage du mois qu'est ce qu'on pratique ce trimestre aussi donc là c'est un travail sur le trimestre là c'est un travail sur le mois et on s'engage du coup pour janvier vous pouvez colorier cette page coller customiser découper faites ce que vous voulez faites vous plaisir cuisiner de saison donc là on a et ça c'est génial pour tous ceux qui s'intéressent justement ne serait ce qu'à l'écologie savoir quels sont les fruits de saison après tous ceux qui font aussi de la kitchen witchery aussi c'est sympa donc on a ce petit rappel ici ici vous allez noter votre votre mois voilà ce que vous avez à faire dans le mois pareil vous pouvez customiser faire des dessins faire tout ce que vous souhaitez vous avez votre tracker d'humeur et ça c'est top vraiment pour noter chaque mois si vous êtes chaque jour du mois positive neutre négative créative spirituelle angoissé et là aussi vous pouvez rajouter ce qui vous ce qui des choses qui sont qui vous sont spécifiques également le résumé du mois votre tirage du mois interprétation du tirage les astuces de sorcières donc on retrouve des petites astuces de sorcières une cartographie des besoins désirs et lacunes le monde par exemple ici le mois de janvier est un bon moment pour faire le bilan de l'année écoulée et de mettre à plat nos aspirations pour celles qui débutent nous allons commencer par la vie de tous les jours et l'équilibre global avec la roue ci dessous qui vous propose de vous poser et de réfléchir à vos sentiments de à votre sentiment de satisfaction dans les divers domaines énumérés c'est à dire que par exemple vous avez ici la spiritualité vous avez le développement personnel l'action pour le monde et vous avez vous allez colorier si vous avez réalisé quelque chose et vous si vous êtes satisfait de ce que vous avez fait au niveau spirituel vous allez par exemple colorier jusqu'ici si vous n'avez rien fait aucune action pour le monde ou très peu vous allez juste colorier un cran si vous êtes très satisfait de votre vie amoureuse ou moyennement satisfait vous allez colorier la moitié etc voilà vous avez vraiment comme ça la possibilité de colorier plus ou moins pour avoir un un regard sur ce qui s'est passé durant durant ce mois ci dans les divers domaines qui sont présentés ici se rééquilibrer pour avancer voilà et après on va passer aux semaines comment célébrer un sabbat donc il ya plein de petites astuces ça je trouve ça génial franchement lisbeth elle a fait un travail un super travail sur ses agendas moi je regrette mon seul petit regret c'est qu'en fait ce soit pas un agenda avec anneaux parce qu'il est un petit peu plus difficile en fait à utiliser qu'un agenda avec anneaux alors bon je suis pas forcément toujours fan des agendas avec anneaux parce qu'on a du mal à écrire justement sur sur les pages de gauche si on est droitier ou de droite si on est gaucher mais en même temps c'est vrai que ça permet vraiment de bien ouvrir d'avoir à plat une feuille et et j'avais remarqué dans le dans l'agenda de 2019 du coup que c'était un petit peu plus difficile après c'est c'est moins joli aussi voilà là c'est classe ça fait un super joli livre donc à chacun dites moi vous en commentaire ce que vous préférez parce que je sais que vous êtes nombreux à l'avoir utilisé est ce que ça vous a ce que ça vous a gêné ou pas vous cette cette présentation c'est intéressant de le savoir moi ça m'intéresse en tout cas voilà donc vous retrouvez vous retrouvez tout ce type de présentation pour tous les mois qui viennent avec des astuces des trackers d'humeur des tirages du mois voilà plein de plein de choses est vraiment vraiment un grand un grand merci aux éditions d'année de l'avoir publié d'avoir d'avoir publié cet agenda et puis surtout félicitations à l'isbeth parce que c'est top vraiment c'est top et je pense que ça doit être un travail vraiment fastidieux à faire parce que c'est un travail sur du long terme et vraiment c'est c'est génial ce que tu ce que tu nous offres l'isbeth et et top voilà donc je suis vraiment contente je suis vraiment contente que ce genre de d'agenda puisse puisse être publié puis s'être présenté voilà je crois que je vous ai tout dit n'hésitez pas à mettre en commentaire justement vous vous ressentis parce que du coup il y avait celui de 2019 que beaucoup de personnes ont utilisé j'aimerais beaucoup avoir aussi vos avis dessus et puis je vous souhaite une belle journée je vous mets la référence de celui de 2020 en barre d'infos et on se retrouve nous très bientôt pour d'autres vidéos bye bye les amis et belle journée à vous